On va y revenir, mais d'abord, devenons-nous nous inquiéter pour nos futures retraites complémentaires. Selon un document remis au syndicat et au patronat, la situation déficitaire des caisses s'accentue et elles sont même au bord de l'asphyxie. Pourquoi ? Explication Margot Manière, Nicolas Luizet et Christophe Larocca. C'est peut-être la nouvelle bombe qui va mettre en péril le système des retraites en France. Les caisses de deux organismes de retraite complémentaires risquent d'être bientôt à sec. Ces dernières années, les déficits de l'AGIR qui concernent les cadres du secteur privé et de l'ARCO qui concernent tous les salariés du privé se sont creusés. Ils atteindraient désormais au moins 4,5 milliards d'euros, une dégradation qui s'explique par plusieurs facteurs. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on est amené aujourd'hui à payer les retraites beaucoup plus longtemps. On savait déjà depuis pas mal d'années qu'à un moment donné, on aurait des besoins de financement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise économique et financière, avec le chômage, avec la baisse des masses salariales, donc la baisse des cotisations, a vraiment précipité de façon importante les échéances. Les réserves de l'AGIR seraient donc vides dès 2017. Celle de l'ARCO le serait en 2020. Pour éviter ce scénario de solution, augmenter les cotisations des salariés ou baisser le niveau de pension des retraités. C'est très inquiétant. Parce que les retraités n'auront plus rien. Je le trouve inquiétant, mais je trouve que les gens aujourd'hui devraient travailler un peu plus longtemps, tout simplement. De toute façon, nos aînés, ce sera à nous plus tard, donc forcément, à un moment donné, il faudra faire un effort. Des inquiétudes justifiées. Car prenons deux exemples, un salarié du privé non cadre qui touche 1314 euros de pension par mois, et un cadre du privé dont la pension est de 2066 euros. Pour le premier, la retraite complémentaire s'élève aujourd'hui à 299 euros. Pour le second, elle est de 1051 euros. C'est donc pour que cette part ne soit pas réduite que les syndicats et le patronat ont décidé d'ouvrir des négociations le 22 novembre. Alors François, l'économie a besoin de ressources, de recettes, mais on nous parle au niveau européen de rigueur, d'austérité. Mais on a l'impression finalement que cette rigueur, elle a pris quelques coups cette semaine. La patronne du Fonds monétaire international Christine Lagarde, il vaut mieux, a-t-elle dit, prendre un peu plus de temps pour réduire les déficits budgétaires en Europe. C'est un vrai retournement pour le Fonds monétaire qui jusqu'ici était l'avocat d'une rigueur sévère pour tous les pays européens en difficulté. S'il a changé d'avis, c'est que tous ces plans de rigueur simultanés, eh bien ils ont fait basculer l'Europe dans la récession. Et le virage, il a eu lieu au même moment en Italie avec Mario Monti, le président du Conseil, qui a annoncé, lui, des baisses d'impôts pour réanimer la croissance. Idem en Allemagne où l'apôtre de la rigueur, la chancelière Merkel, a elle aussi annoncé des baisses d'impôts. Réduire les déficits, c'est indispensable, mais une bonne politique pratiquée de façon excessive, ça peut devenir une mauvaise politique. En même temps, la population a peut-être assez des belles paroles. Elle attend du concret. C'est pour bientôt un Conseil européen à Bruxelles cette semaine. On peut attendre quelque chose de ce Conseil ? Écoutez, ça sera ce sommet ou bien celui d'après. Vous savez qu'en Europe, on prend toujours du temps non seulement pour agir, mais pour se décider. Reste une chose qui est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, les dirigeants assoupliront les programmes budgétaires de l'Europe du Sud parce que c'est la réalité qui l'impose. Merci beaucoup François.